Je tiens à vous remercier pour ce rapport, pour les politiques publiques aussi que vous menez, les initiatives diverses. Bon, maintenant c'est le moment où je vais parler de trucs qui ne sont pas forcément de votre faute, c'est-à-dire si depuis les années 90, il y a des allégements patronaux qui font que les bas salaires ont compressé les coûts de la rémunération des salariés recrutés pour les prestataires extérieurs, ce qui est avantageux pour la ville, mais demeure une zone grise de ce rapport, c'est-à-dire la sous-traitance, la prise en compte des salariés de la société de nettoyage de la serre qui travaillent pour la mairie de Vitry-sur-Seine, c'est sur ça que je voudrais vous porter votre attention, puisque je ne crois pas qu'elles figurent dans ce rapport, si elles ne sont pas comptabilisées de fait. Elles sont donc... Pardon, si j'ai tort ? Non, mais si j'ai tort, je suis prête à... C'est visible à la serre. Ah oui ? Tu aurais pu me corriger, toi. Elles sont invisibles, la majorité des femmes travaillaient de première ligne pendant et après le Covid, vous connaissez la rengaine un petit peu, se lèvent très tôt, des conditions de travail dégradées, des salaires pas à la hauteur de leur utilité sociale en général, sont méprisés par leur direction et l'ont fait entendre exposer des produits chimiques, des postures physiques pénibles, des troubles musculo-squelettiques, des cadences pénibles, mais vous le savez tout ça parce que ça, c'est la condition qui va avec la sous-traitance, c'est-à-dire la maltraitance, sauf que la pénibilité de ce travail, comme vous le savez, pourrait être mieux prise en compte, leur qualité de travail mieux aménagée si on reprenait le contrôle, si elle devenait directement agente de la ville, et elle figurerait donc enfin dans ce rapport, elle ferait partie des chiffres, elle deviendrait visible, avec le même taux horaire, les mêmes primes, je sais que ça ne coûte que de l'argent, l'ancienneté qui s'applique, les congés, mais enfin la protection d'être fonctionnaire de l'État et de profiter des initiatives féministes qui sont mises en place, les sensibilisations diverses. Donc nous renouvelons cette demande, comme chaque année, et continuerons à demander la fin de la sous-traitance, puisque nous l'avons vu en plus dans un excellent documentaire à nos partenariats avec la ville et le Trois-Sinés, au sujet de la sous-traitance comme un esclavage moderne, sur lequel il faut cesser de fermer les yeux, malgré les restrictions budgétaires qui nous incombent. Je vous remercie.